Mon dieu, je suis un rat mouillé. Je ne vais même pas ranger ma veste dans le placard. Je vais aller la faire sécher quelque part. Bonjour à tous, je ne vous ai même pas dit bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier weekly vlog. Je vous avais parlé de l'idée de faire des vlogs sur une semaine, alors peut-être pas sur vraiment vraiment une semaine, c'est-à-dire 7 jours consécutifs, parce que je ne filme pas le mercredi et je ne filme pas le week-end, comme vous le savez. Je ne vais pas non plus mettre 7 jours coup sur coup, parce que je pense que la vidéo va durer une heure, mais je vous retrouve sur un vlog sur quelques jours, en tout cas. Puis on va voir comment ça se passe. On verra si j'arrive à me faire au format, et on verra surtout si ça vous plaît. Il fait quasiment nuit. Je pense que ça ne se remarque pas forcément, parce qu'avec l'appareil photo, les couleurs sont un peu différentes. Et je viens de rentrer de mon cours de pilates. Je suis trempée jusqu'au zoo. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, je vous avais dit que cette année, je ne reprenais pas le yoga à mon grand désarroi, parce que c'est une pratique que j'adore. Je suis restée avec la même prof, Caroline, pendant 3 ans. Et Caroline a déménagé son studio pour quelque chose de mieux, mais moi, ça ne me convient plus. Ça ne me convient plus en termes d'horaire, en termes de positionnement géographique. Ça m'oblige à prendre la voiture, parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas envie pour faire du sport. Bref, du coup, je me suis remise au pilates. Si vous me suiviez depuis longtemps, vous savez que le pilates, c'est une pratique sportive que j'ai adoptée pendant très longtemps, de 2013 à 2018, à peu près. J'ai commencé en 2012, je crois. Que j'ai donc abandonné au profit du yoga. Si on oublie la période Covid, où il ne s'est pas passé grand-chose. Et j'ai repris des cours de pilates depuis septembre. C'était mon troisième cours aujourd'hui. Je suis inscrite au trimestre, mais je compte bien y aller toute l'année. Ce n'est pas loin de chez moi. Alors, c'est cher, parce que du coup, j'ai choisi de faire du pilates réformeur. Donc, c'est la fameuse machine que vous avez vue, qui fait à la fois machine de torture. Ça peut être un peu effrayant, mais vraiment, il faut tester pour comprendre. Et ensuite, une fois qu'on est dessus, je ne sais pas si on arrive à comprendre l'effort que ça demande au corps. Mais je retrouve tous les bienfaits du pilates. C'est vraiment une pratique sportive que j'ai adoré. Vraiment, je suis ravie, ravie d'être de retour sur les tapis. Non, parce que du coup, c'est sur machine. Mais je suis très, très contente de ce nouveau virage sportif dans mon année 2023-2024. Et je suis toujours à la recherche d'un autre cours de sport un peu plus... Enfin, cardio, clairement, parce que le pilates, ce n'est pas du tout cardio. Donc, affaire à suivre. Je suis en train de réfléchir à des trucs. Il faut que je teste et on verra bien. Pour l'heure, je démarre ma machine à café. Un petit café, je grignote quelque chose et je file sous la douche. Bon, finalement, j'ai fait dans l'autre sens. Douche, puis café. Et il ne faut pas que je tarde trop parce que je récupère Inès ce midi. Du coup, c'est toujours un peu speed le lundi parce que j'ai mon cours de sport. Je rentre, je me douche. J'ai le temps de travailler à peine une heure et après, je redécolle pour aller la chercher. Je vous présente aujourd'hui mon sponsor du jour. Donc, cette vidéo est en collaboration commerciale avec la marque Yepoda. Yepoda, je vous en ai déjà parlé. Plusieurs fois dans un vlog sur Instagram. C'est une marque qui met en valeur le rituel de soin à la coréenne qui a été fondée par deux Allemands. Je vous présente ici des packagings tout neufs parce que je viens de recevoir une nouvelle routine. Mais pour les gens qui me suivent, vous savez que je vous en ai déjà parlé et que bien sûr, j'ai testé et approuvé tous ces produits. C'est juste que là, j'ai reçu tout un nouveau set complet. Donc, ne croyez pas que je n'ai pas testé ces produits. Bien au contraire, c'est juste que j'ai reçu de nouveaux flacons. Les produits sont fabriqués en Corée et permettent de rendre le rituel de soin, le layering coréen accessible avec un format très ludique et très didactique. Vous avez des ordres d'application sur chacun des produits et puis à chaque fois un mode d'emploi pour savoir comment s'en servir. La K-Beauty, donc tout ce qui est beauté à la coréenne, moi je trouve ça très intéressant mais c'est vrai que ça peut être intimidant et ça peut être aussi complètement déstabilisant si vous ne vous êtes jamais penché sur la question et que vous optez pour des produits justement coréens qui ne sont pas traduits en français et on ne sait pas par quel produit commencer, on ne sait pas comment les utiliser. Et c'est donc la mission de Yeboda, c'est de rendre tout ce rituel de soin, le layering. Le layering, c'est le fait d'empiler les couches pour venir vraiment démaquiller, nettoyer son visage en profondeur, donc de le rendre accessible à tous. On commence par The Calm Balm qui est un baume démaquillant. C'est la première étape du rituel de soin et il contient de l'olive et de l'huile de coco. On l'utilise sur peau sèche, on vient le masser par petits moments circulaires sur l'intégralité du visage et y compris les yeux et ça va venir décoller vraiment tout le maquillage, y compris le maquillage longue tenue ou waterproof qu'on peut avoir sur les yeux. Une fois qu'on a rincé cette première étape, on passe à la deuxième. Je vous présente The Bubble Double, c'est un produit que j'adore. Une mousse nettoyante pour le visage avec de l'acide salicylique, de la grenade. C'est un produit qui va venir nettoyer mais qui va faire un tout petit peu plus que nettoyer sans être agressif. J'adore sa mousse un peu effet chantilly, couleur rose, son odeur très légère et ça vient vraiment parfaire le démaquillage et finir le nettoyage de la peau. Une fois que la peau est bien démaquillée, on continue avec les soins et l'hydratation. Je vous présente le sérum The Repair Hero et alors il en existe plusieurs chez Iepoda. Celui-ci c'est vraiment celui qui correspond plus à mon type de peau. Il contient des probiotiques et du niacinamide qui est un actif que ma peau adore. C'est un produit qui est très économique, il suffit de 2-3 gouttes, ça se répartit bien sur le visage, c'est une texture aqueuse, un tout petit peu gélifiée et vous pouvez l'utiliser sans problème matin et soir. Donc si vous avez bien suivi, une fois qu'on a démaquillé, nettoyé et qu'on a traité la peau, on va passer à l'hydratation. Deux options, une pour le matin et une pour le soir. Celle du matin, c'est The Make My Day Cream qui est une crème au jojoba, une crème de jour toute légère qui fonctionne très très bien sous le maquillage. Et le soir, une formule un tout petit peu plus costaud, The Midnight Magic. Ils appellent ça Sleeping Mask. Dans la beauté coréenne, ça sous-entend que c'est une crème de nuit qui va être plus riche. Alors c'est pas forcément un masque qu'il va falloir venir rincer, mais ça sera une crème avec un petit truc en plus. Elle contient de la lavande, d'où cette couleur un petit peu parme. Et le lendemain, on se retrouve avec une peau toute propre, toute repulpée, toute hydratée, juste comme il faut. J'ai reçu le masque. Vous savez, les masques en tissu. Moi, j'adore ça. Je raffole de ça. Celui-ci s'appelle The Recovery Moment. Il contient du niacinamide, du panthénol et un complexe de calendula. Je vais l'essayer ce soir. Moi, j'ai une passion pour les masques en tissu. Je trouve ça tellement, tellement agréable. Voilà, je vous ai présenté moi la routine de soins qui me correspond le plus. Je vous invite à aller sur le site de Yepoda. Ils ont plein, plein d'autres références que je n'ai pas mentionnées ici. Et qui dit collaboration, dit code promo. Je suis ravie de vous proposer un code promo de moins 30%. Le code, c'est Neroli Shine. Je vous l'écris sur l'écran. Il est valable sur l'intégralité du site. Donc, ça peut vous permettre de vous faire plaisir. Le lundi, c'est podcast. J'ai un nouvel épisode qui est sorti ce matin sur mon podcast Moralité. D'ailleurs, je crois que je vous ai un peu teasé le truc, mais je n'ai pas encore filmé de vlog depuis que le podcast est en ligne. Donc, ça y est. Normalement, disponible sur... Je l'espère, toutes les plateformes d'écoute. Il y en a tellement. Et puis, j'ai déjà eu l'expérience avec Compress et Sparadrap, mon précédent podcast. Tu as l'impression que tu l'as mis partout et il y a quelqu'un qui arrive le lundi qui te dit qu'il n'est pas sur Podcast Addict. Mais en fait, des plateformes d'écoute... Alors, il y a les grandes, Spotify, Apple Podcast, Deezer et Google Podcast. Globalement, c'est les quatre grandes. Et puis après, il y en a mille autres. Je respecte tout à fait les gens qui n'écoutent pas sur ces plateformes-là, mais c'est difficile de le diffuser partout. Certaines activations sont manuelles et d'autres sont automatiques et... Bon, bref, c'est un peu du... Backstage du projet, mais normalement. Normalement. Là, il est disponible à peu près partout. Je suis hyper contente du lancement parce que j'ai des retours tellement, tellement chaleureux de votre part. Au niveau des statistiques, c'est fou. Là, on est à plus de 10 000 écoutes. Il y a deux épisodes qui sont sortis. C'est juste dingue. Donc, je suis très, très contente de ce projet. Déjà, je suis contente de l'avoir fait parce que vraiment, je le faisais pour moi et pas dans l'objectif que ça cartonne, mais je vais être honnête, voir que ça plaît. C'est la plus belle des récompenses. Dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver le podcast. Et aujourd'hui, justement, le thème de l'épisode du jour qui sera donc le dernier épisode quand vous verrez cette vidéo, le dernier épisode sorti, c'est le sport. J'ai intitulé cet épisode J'aime pas le sport parce que ça résume un peu mon histoire, mon historique avec le sport. Mais ça va bien sûr bien plus loin que ça. Et pendant une vingtaine de minutes, je ne me souviens plus combien de temps il dure, je reviens sur toute mon histoire avec le sport, une relation pas de haine, mais pas d'amour au départ et puis qui va vers le mieux en vieillissant. Parce que c'est une bonne nouvelle. Et cet après-midi, il faut que je monte deux épisodes que j'ai déjà enregistrés. C'est un exercice radicalement différent du podcast Compresse et Sparadrap où j'interviewais des gens parce que là, le montage est mille fois plus rapide parce qu'il n'y a que ma voix à monter et que je sais ce que j'ai à dire. Donc, c'est plus rapide. Et donc, Inès rentre ce midi. Je ne sais pas du tout ce que je vais lui faire à manger à part des olives en bocal. Je vais chercher les courses là au drive à 13h. Mais du coup, je n'ai rien, rien mangé. Bon, là, j'ai quand même des petits trucs au congé. Des aiguillettes de poulet. Tandori, ça, je pense qu'elle ne va pas aimer. Ah, parfait ! Qu'est-ce que c'est ça ? Julienne de légumes. Bon, on va se faire une petite julienne de légumes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Cordon bleu. Cordon bleu, c'est bien, mais 25 minutes de cuisson, sachant qu'on a une heure pour manger, ça me paraît short. On va réussir à s'en sortir. Oui, je vais être à contre-jour pendant tout ce vlog. Il fait nuit noire dehors, donc navré. Je reviens des courses. Désolée pour le ronron derrière, c'est mon aspirateur qui repart sur sa base. Donc, comme vous l'avez vu, il pleut énormément aujourd'hui. Il y a eu énormément d'orages ce matin, mais vraiment, on a l'impression qu'il y avait des flashs en continu. Et pendant le cours de pilates de ce matin, j'ai entendu péter, mais très 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 fort, comme si vraiment la foudre était tombée pas très loin d'ici. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué ça, mais je n'ai plus d'électricité dans l'immeuble. Alors, heureusement, j'en ai partout à la maison, donc parfait. Mais l'ascenseur ne fonctionne plus. Les communs, la porte du garage, tout ça, c'est cassé. Il y a peut-être une manipulation à faire, mais je ne sais même pas où sont les plombs de l'immeuble. Donc, je ne peux rien faire. Et je suis allée chercher les courses. Et je suis revenue avec les quatre sacs comme ça, que j'ai donc portés sur trois étages. Et je me suis mis comme défi de ne faire qu'un seul aller-retour. Donc, j'ai mis un sac sur chaque épaule et un sac au bout de chaque bras. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas le petit plein de courses. J'ai acheté plein de trucs. D'ailleurs, j'ai acheté des glaces. Il faut vite que je les mette au frais. Elles sont où ? Elles sont là. J'ai juste pris, comme ce que j'appelle à chaque fois, la connerie de la semaine. Un paquet de KitKat-Bout, parce qu'on adore ça avec Quentin. Et que ce soir, il y a l'amour et dans le pré. Donc, on va grignoter ça devant l'épisode 5, je crois. J'ai reçu un colis pour une prochaine collaboration. Donc, je vais découvrir ça juste après. Et je vous montrerai ça en temps et en heure. Et avance rapide, nous voici en fin de journée. Non, je ne me suis pas momifiée entre temps. J'ai appliqué le masque en tissu dont je vous parlais ce matin, qui est rose. Donc, n'ayez pas l'impression qu'il m'est arrivé une réaction allergique. C'est la couleur du masque. Écoutez, premières impressions. Très agréable. Il n'a pas de sens. Moi, je suis toujours perdue avec les masques qui ont un sens parce que je ne sais jamais dans quel sens ça se place. Donc là, on est tranquille. Le sachet est saturé de produits. Donc, vous pouvez même vous refaire encore un soin derrière. Il y a vraiment bien de la quantité de produits dans le petit sachet. Quand vous mettez un masque en tissu, suivez-vous. Vous vous êtes peut-être déjà demandé « Ah, mais ça ne tient pas. Est-ce qu'il y a vraiment des gens à qui ça va ? » Écoutez, moi, j'ai le visage. Je pense que les masques en tissu, en général, ont été moulés sur mon visage. Je vais être tellement ronde. Regardez. Le truc est parfait. Ça s'emboîte parfaitement. J'ai l'impression que sur toutes mes copines, c'est mille fois trop grand. Le nez n'est pas au bon endroit, etc. J'ai dû être mannequin de masque dans une vie intérieure. C'est nos petits bols de KitKat Balls pour déguster devant l'amour et dans le pré. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite du vlog. Coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 2. On est mardi. On est déjà en milieu de matinée. Il est 11h. Je suis en train de me coiffer. C'est un grand mot, mais... De remettre mes cheveux. Il pleut. Et je crois qu'on a fait partir Inès à l'école ce matin en pull. Mais ils n'annonçaient pas de pluie. Je ne comprends rien à cette météo. J'espère que ça va aller. Elle mange à la cantine ce midi. On a pris la décision cette année de la mettre deux fois par semaine à la cantine. L'année dernière, je ne la mettais qu'une seule fois. Ce qui me laissait donc une grosse journée pour travailler. Grosse, c'est vite dit. Parce que je suis à la maison à 8h40 et je repars à 16h la chercher. Mais ça me permettait au moins d'avoir une journée complète pour travailler. Et là, j'ai pas mal de choses à faire, de projets un peu au long terme. Le podcast. Et plein d'autres choses pour lesquelles il va me falloir un peu plus de temps. Ça ne serait pas de refus d'avoir deux journées complètes pour travailler. Donc, elle va maintenant à la cantine deux fois par semaine. C'est une nouvelle organisation. Elle, pour le moment, ça lui va bien. Alors, non pas que ça soit un problème que les enfants aient à la cantine tous les jours. Ce n'est pas du tout le message que je veux faire passer. Mais avec le mode de vie, le style de vie qu'on a, je pouvais me permettre d'aller la chercher souvent. On est juste à côté de l'école. Donc, ce n'était pas un problème. Mais je vous avoue que, voilà, en trois semaines, je vois déjà les différences. J'ai beaucoup plus de temps pour travailler. Je n'ai pas ce chronomètre, enfin, ce minuteur plutôt qui me dit qu'à 11h30, il faut que je sois partie, etc. Donc, c'est chouette. Et puis, Inès, ça a l'air de bien lui convenir aussi. Surtout que maintenant, elle mange à la cantine, vous savez, avec un plateau et tout. Donc, je pense que l'expérience est différente et ça a l'air de bien lui plaire. Quentin est allé faire les courses chez Grand Frais ce matin. Donc, là, ça y est. Le frigo est plein. Les placards sont pleins. C'est chouette. Il a fait un plein de fruits et légumes, notamment. Et puis, il a acheté, bon, le truc que j'adore. Vous savez, les petites arachilles avec du caramel autour. C'est juste un délice. Et il a pris aussi un mélange japonais. Ça fait des années et que je n'ai pas mangé ça. Il y a ça parfois en apéro dans certains restos. Et c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir acheté ça. Donc, je démarre le vlog à 11h. Mais ce matin, c'était une matinée full, full création de contenu. Filmer des plans pour des stories, pour des marques, pour des validations. Vous savez que quand il s'agit de collaborations qui sont rémunérées, ça part pour validation auprès des marques avant que ça soit posté. Non pas que les marques changent ma façon de parler des produits ou autres, mais parfois, il y a des mots, des liens, etc. à utiliser, des séquences, des focus bien précis sur certains points des produits qu'ils veulent pouvoir valider. Donc, je me suis occupée de ça ce matin. Et je suis bien contente parce que j'ai vachement bien avancé. Donc, maintenant, c'est tout entre leurs mains. Je peux continuer pendant ma journée tranquillement puis avoir leur retour. C'est très rare qu'on me demande de changer mille choses, mais parfois, voilà, il y a un petit détail, un petit mot. Voilà, souvent, c'est des choix de mots. Je suis en train de réaliser que je n'ai pas mis mes bagues. Je vais aller les mettre. Donc, voilà, je vais attendre leur retour. Donc là, on est en train de mettre un pied dans l'automne. Je déteste cette saison. Le seul point positif de l'automne, alors, on n'est pas encore, dans deux jours, je crois qu'on y sera, c'est que je peux ressortir mes petits mohères, mes petits gilets doudous qui tiennent bien chaud. Donc, ça, c'est vraiment la seule bonne nouvelle de cette saison. Je suis en train de me préparer. Je vais rejoindre ma copine Jeanne pour le déj. On va dans ma crêperie favorite. J'étais en train de chercher mon appareil photo. Je suis en train de filmer avec au Nouvelle Galerie. Oula, j'avais entendu ma hanche craquer au Nouvelle Galerie d'Annecy. C'est un resto que j'adore. Ce n'est pas très cher. On se régale à chaque fois. On est servi vite. C'est juste fabuleux. Et donc, j'abandonne Quentin qui est en train de travailler. Il n'est pas en clientèle aujourd'hui. Il est à la maison. Mais comme tout entrepreneur qui se respecte, il y a plein de travail invisible. Donc, il est à fond là-dedans aujourd'hui. Est-ce que je prends une paire de lunettes de soleil ? Est-ce que je suis aussi optimiste que ça ? Bon, allez, ça se tente. Je viens de rentrer. Je passe un super moment avec ma copine. On a bien mangé. C'était trop chouette. Je suis de retour en t-shirt parce qu'il fait 25 degrés dehors. Écoutez, on arrive dans la saison. Comme disent les personnes âgées, on ne sait plus comment s'habiller. Je suis allée chercher le courrier. Inès a reçu une petite carte postale du Tréport où ma belle-maman et mon beau-papa sont en vacances. Donc, je lui laisse là pour qu'elle la dise ce soir. Elle a reçu son magazine. Elle est abonnée à plusieurs choses par ma belle-maman d'ailleurs. Notamment, les belles histoires qu'elle aime bien. Et puis, cette année, je pense qu'on va l'abonner à mon petit j'aime lire, mon premier j'aime lire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis, je suis allée acheter du gel WC puisque comme toute vire et course qui se respecte, hier, j'ai pensé à tout sauf au truc dont j'avais réellement besoin. Donc, je suis juste passée au supermarché pour acheter ça rapidement. Et j'ai le sèche-pinge qui tourne. Comme ça, je suis à jour dans mes lessives. Et sinon, je viens de commencer ce livre que j'ai pris à la bibliothèque, La brillante destinée d'Elisabeth Zott. J'en suis... Vraiment, j'ai lu genre 25 pages. Donc, c'est le tout début. J'aime bien le style pour le moment. C'est une copine qui m'en a dit grand bien. Donc, je pense que je vais bouquiner sur le balcon. Coucou, toi ! Moi, t'es belle ! Regardez-moi ce rayon de soleil. Je pense que je vais me poser pour lire un petit peu. Maintenant que j'ai bien travaillé ce matin, je suis bien en avançant mes contenus. Donc, parfait. Et fin de journée. 18h58. On est de retour du cours de danse d'Inès. Je suis en pleine confection d'un d'âle de lenticorail avec des oeufs. Il me reste juste à rajouter le lait de coco et on sera bon. Je vous retrouverai jeudi parce que demain, on est mercredi et je ne vais pas filmer. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous et à dans deux jours pour moi. Coucou ! Comment allez-vous ? Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 3 de ce weekly vlog. Je pense que ça sera le dernier jour d'ailleurs parce que je crois que la vidéo est déjà bien assez longue. Je pense que je n'ai pas encore bien compris, bien saisi le fonctionnement des weekly vlogs. Je pense qu'il faut filmer un peu moins tous les jours mais écoutez, c'est le premier. On verra comment ça se passera pour les prochains. Ce matin, j'ai bien travaillé. J'avais encore beaucoup de choses à faire du montage audio, du montage vidéo. J'avais plein de trucs administratifs de facturation en retard. Donc, voilà. Ça, c'est à jour. J'ai fait aussi un colis Vinted qu'il faut que j'aille déposer tout à l'heure d'ailleurs. J'ai reçu mon colis mensuel Amazon, on va dire. Je passe une commande tous les mois environ sur Amazon. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté parce que ça peut... ça va sûrement vous intéresser. Il y a plein de trucs. Pour la maison, des produits de beauté, des livres, il y a plein de choses. Premièrement, alors, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Eh bien, écoutez, c'est une boîte aimantée pour mettre sur le côté du lave-linge, du sèche-linge, pour mettre les pastilles, le détachant, les lingettes, ce que vous voulez. Donc, je suis très contente de ma petite trouvaille. Je vais aller installer ça tout de suite et je vous mettrai le lien de tout ce que je vous montre sous la vidéo. Sait-on jamais si ça peut vous intéresser. C'est une commande complètement perso, mais on sait jamais si ça peut vous intéresser. Dans une vidéo... Favoris beauté, il faut croire. Je vous avais parlé de l'eau lamellaire de chez Kerasfaz en vous disant qu'elle était géniale et vous avez été nombreux à me dire que les eaux lamellaire, ça existait dans plein d'autres marques, y compris Fructis, enfin, la gamme Fructis de chez Garnier pour, genre, un dixième du prix. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est le Hair Drink. Ça existe en plusieurs parfums. Là, c'est celui à la banane. Moi, j'adore l'odeur de la banane. C'est à peu près le même mode de présentation où le flacon est moins gros. Ça fait 200 ml. Mais c'est vrai que le Kerasfaz, je l'ai quand même fini assez vite. Alors, c'était génial, mais c'était quand même très coûteux. Donc, je suis assez curieuse de voir ce que ce produit a dans le ventre pour un prix défiant toute concurrence. Vous voyez que c'est vraiment de l'eau. C'est liquide, exactement comme l'autre produit. Donc, affaire à suivre. Toujours dans le domaine de la beauté, j'ai été complètement influencée sur TikTok par une Américaine qui présentait ce produit. Le Oil Control On The Go Control Express du sébum. Je vais quand même vous l'ouvrir pour essayer de vous montrer. Comment est-ce qu'on ouvre cette chose-là ? Attendez, je vais attraper une paire de ciseaux. Donc, la marque décrit ça comme une pierre volcanique qui roule sur elle-même. Je ne vais pas l'utiliser parce que j'aimerais vraiment le laver avant de m'en servir. Et vous venez en fait le répartir là où vous avez des brillances pour vous matifier le teint rapidement en cours de journée. Je suis coiffée comme l'as de pique. Écoutez, ne faites pas attention à ma tête. Sur TikTok, j'ai vu des résultats absolument spectaculaires. Je suis très curieuse de tester ce produit. C'est un vrai gadget beauté. Et puis après, vous pouvez bien sûr je ne sais pas encore de quelle façon mais bien sûr dévisser pour venir nettoyer la bille avec de l'eau et du savon. Donc, très curieuse de voir l'utilité ou non de ce produit on va dire. Ensuite, j'ai pris ça fait longtemps que j'en avais envie et je suis contente de la couleur que j'ai trouvée. C'est un bracelet pour mon Apple Watch et comme vous pouvez le constater avec la longueur qu'il fait c'est pour faire un bracelet double tour. Je vais l'essayer tout de suite parce que je suis très curieuse de voir le rendu que ça a. Alors, verdict. C'est la bonne taille. Je suis pile à la moitié du bracelet. Donc ça, c'est parfait. Oh, j'aime bien. C'est joli. Je ne sais pas si je vais passer la boucle derrière. Ils ont même fait une sorte de petite imitation un peu Hermès derrière. Bref. Moi, je suis très contente. Je pense que ça sera plus confortable parce que la montre est quand même assez large. Ça sera plus confortable de mettre la lanière à l'arrière. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Et les trois dernières choses que j'ai commandé, ce sont trois livres. Alors, j'avais dit que je n'achetais plus de livres parce que je les prends à la bibliothèque et que ça se passe bien. Mais il y a quelques livres que j'ai envie d'avoir et de garder. Ces trois livres en font partie. Premièrement, l'enquête sur Xavier Dupont-Ligonnès. Je suis tellement prévisible. C'est l'enquête qui a été réalisée par quatre journalistes pour le magazine Society qui est sortie il y a trois ans maintenant, peut-être un peu moins. Une enquête fabuleuse. Je n'ai plus les magazines, je les avais données à Morgane. Et en fait, j'avais très envie de relire l'enquête et donc elle est sortie en format poche. Ça coûte 6,60€. C'est la meilleure enquête sur l'affaire. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser. 6,60€, ce n'est pas l'investissement du siècle. Ça pourrait coûter trois fois plus cher parce que vraiment, c'est une très très bonne enquête. Ensuite, une de mes très très bonnes amies, Peggy, qui est autrice, vient de sortir son troisième livre. J'ai bien évidemment déjà les deux premiers. Et j'ai acheté le troisième, Charlie au fil de son destin. C'est une histoire qui se déroule à Marais. dans le nord de la France dans les années 1930. J'ai suivi tout le processus créatif, tout ça. Je sais l'investissement personnel qu'elle a mis dans ce livre et dans les deux précédents. Donc voilà, c'était évident que j'allais l'acheter et que je n'allais pas le prendre à la bibliothèque. Et le dernier livre, c'est le livre Happy Hours de Anna Hervé, que vous connaissez sûrement, qui est une youtubeuse créatrice de contenu que moi je suis depuis des années. Alors on n'est pas du tout la même génération, mais j'adore cette fille. Je la trouve pétillante, inspirante, je la trouve drôle. Vraiment, je l'adore. C'est ma façon de... Alors, je suis très contente d'acheter le livre. Si je l'achète, c'est parce que j'en ai envie, mais c'est aussi pour moi une façon de la soutenir. C'est un livre à son image qui reprend des recettes. Donc c'est recettes de cuisine les plus courantes qu'elle présente souvent et puis aussi des recettes de cocktail. Voilà, c'est un peu un livre aussi sur toute sa façon de vivre. Je le trouve magnifique. J'ai juste feuilleté là. La charte graphique est très très belle. C'est vraiment un livre à son image et je suis ravie de l'avoir acheté. 29,95€ chez Pachette. Voilà pour mes petits achats. Nous voilà rendus déjà en fin de matinée. Donc, Quentin est parti chercher Inès à l'école. Je vais attaquer la préparation du repas. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va manger ce midi. Je crois qu'il nous reste un fond de riz. Je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça. Je me permets de vous faire un petit focus sur cette merveille de sac en éponge co-créée avec Charlotte de la boutique Au fil des marmottes. On a déjà co-créé plusieurs bananes avec Charlotte. Et voici le nouveau projet. Alors, dans co-création, entendez bien que Charlotte a tout fait, tout confectionné elle-même et que moi, j'ai juste donné mes idées. Donc, c'est vraiment un grand luxe. Le sac est vendu soit seul, soit avec la petite pochette qui est ici et qui est donc bien sûr amovible. C'est une création 100% française. Charlotte fait tout elle-même. Elle passe plus de 2h30 sur chacun des sacs. Donc, ça lui prend beaucoup de temps. Ce qui justifie aussi son prix parce que voilà, vous êtes sur une création purement française. Je sais bien que ça ne pourra pas convenir à tout le monde mais nous, ça nous tenait à cœur. Et écoutez, moi, c'est mon nouveau compagnon. Je l'emmène partout. Il a juste la taille idéale. Bon, il est plus joli quand il est rempli. Vous voyez, il a une forme un peu polochon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez voir d'autres photos. Il existe en écrue avec intérieur Vichy beige. Il existe en rose avec l'intérieur Vichy rose et en bleu, un peu bleu léiette avec l'intérieur Vichy bleu. Absolument magnifique. Je suis très très fière de cette co-création. Je ne... Je vous le dis parce que c'est important. Moi, je ne perçois pas de rémunération sur cette co-création. Moi, j'ai juste donné mes idées. Charlotte a revu les marges au plus bas et on reverse 3 euros ou 5 euros en fonction si vous prenez le sac seul ou le sac plus la pochette pour une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Ce sont donc des clowns qui se déplacent en Haute-Savoie et donc voilà, on est très très heureux de les soutenir pour cette co-création. Les pré-ventes sont ouvertes jusqu'à... au moment où vous verrez ce vlog jusqu'à mercredi. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de surproduction. Il y aura juste la bonne quantité qui sera créée. Je suis trop contente de vous présenter notre nouveau bébé et moi, il ne me quitte pas. On est venus avec Inès chez mes parents pour arroser leurs plantes parce qu'ils sont en vacances. Voici la récolte du jour et l'arrosage est en cours. Bon, on est aidés parce qu'il pleut un petit peu mais ça va, on s'occupe bien de tout le monde. Tiens, scan le code. Alors, ouvrir le grand en bas. Viens, je le fais et on ferme. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, Inès est en train de faire ses devoirs avec Quentin. Pour nous, pour la soirée, je crois qu'il y a un match de rugby ce soir donc je pense qu'on va regarder ça tous les deux. Je n'ai pas encore enlevé l'autre bout de ma tresse. Là, voilà. Je vais arrêter le vlog ici du coup. J'attends impatiemment vos réactions pour savoir si ce concept de weekly vlog vous plaît ou si vous préférez que je reste sur une journée classique comme ce que je faisais jusqu'à maintenant depuis plus de dix ans. J'attends impatiemment vos retours. Je vous ai mis tout ce que j'ai porté, tout ce dont j'ai parlé normalement. Je l'ai tout listé en barre d'infos. Au moment où je file, mais je vais le faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.